Apocalypse 19 Corinthiens chapitre 11 le verset de Avalons le rouleau Posons le fond Pose le fondement à l'indé Mais je voudrais que nous puissions prêter attention Afin que nous puissions préparer maintenant la chute C'est la tenue vestimentaire de la femme dans l'Apocalypse 12 Je voudrais dire à tous qui me suivent à la maison Nous avons entendu par ci par là Que les gens ont donné une interprétation erronée de la femme enceinte Disons que la femme enceinte Comme Paul le dit La femme représente l'église Nous avons cru que cette femme enceinte Représente nous la fiancée de l'agneau Alors je voudrais démontrer en terminant ici Que la fiancée de l'agneau ne peut pas être enceinte Parce qu'il ne cohabite pas encore avec l'époux Si donc la fiancée est embrossée C'est qu'il a rencontré notre époux Alors s'il a rencontré notre époux Comment serait-elle encore appelée une fiancée Esaïe 66 7 à 9 Lisons la parole Esaïe 66 7 à 9 Vers elle Le pays lui-même N'essayerait-il pas Suyer Est-ce que je peux t'interpréter Voilà là où Les gens sont en train de copier le livre de Jérémie Et de donner les explications de Jérémie Sans comprendre que même Jérémie Quand il parlait Il pourrait fictiser sur une femme Comment ça m'a dit Nous venons de dire Que la femme représente aussi La fiancée de l'agneau La fiancée de l'agneau Est seulement fiancée Mais on ne l'a pas encore doté Dans les émissions à venir Nous allons l'expliquer C'est là où d'ailleurs Alain Mélé Tu vas remarquer Que nous parlons Les autres disent que la femme ne doit pas Pré-trécher C'est là où il y aura maintenant la problématique Préparez-vous De la femme dont le ministère crée Chrétien Est-ce que Jézabel doit-elle prêcher C'est la question Que représente Jézabel C'est là où vous verrez maintenant La plus grande thématique Qu'avec Alain Mélé Nous avons promis depuis longtemps Que nous allons aborder Est-ce que la femme Peut-elle prêcher devant les hommes Peut-elle exercer le ministère de Féziens 4.11.12 C'est une question Qu'il faudrait révéler Révéler Nzambapa Moulabino C'est une question Que nous avons misé C'est une question La fondation Alain Dele C'est une question De la détresse Et c'est une question C'est une question De la lire C'est une question C'est une question Que nous allons aborder Soleans Pour nous C'est le slides C'est une question De la détresse Ohzana Em�� Ohzana Tazini Mupa Pour l'é Rif Sous La formedation Alain Dele Bi oo Ba Azana goma. N'ayembe ke opération ebandi deja. Na december. N'e kwa ko sangi sa mou. Wana nyoso. Nabi l'okwa la pona kwa sunga. Bato bazana goma. N'e kwa nga y bimbelo bi. N'e kwa nso aza maladi. Pesa yekisi. Azane l'okwa na kolia. Pesa yelipa. Eko zala lipambo li pona bino. Tos sunga bandekwa na bisona est. Bazo zange l'okwa kolia. May. Mousous azana pota. Ezo senga sue. Azana makokite. Yako kendo pital. Azana makokite. Ata al kol la pamba. Yako en dolar na yo. Diz dolar na yo. San dolar na yo. E sike joa mi. Bino ba baro de fond. Boussunga ga ba mizise. Boussunga ga ba lalanzem. Makamu yamalamu yango boussunga. Boussunga ga ba antifale. Bato bazana vision. Yamalamu yaboye. Y fokou soutenyaon. Boutin da mongo. Na fondasyon lendele. Na kri de la detresse. Eko zangate. Nzambé alola. Ako pambo la bino. A pambo la bino ba ndeko yo. Boussunga ga nisho. Boussunga ga nisho. Yako yako sunga ba au felin. Bato bazana passi. Bato bazana ba difficulté na goma. En fait que décembre. Ndeko a lendele. A kitanen kip. A pese a mongo. A souteni. Ayo la baro bilo kwa gulia. Eko zangali pambo la bino. Shalom nzambé a pambo la bino. Vérité et réalité. Comment décoder votre magazine. Mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Et également sur ERB Télévision. Évangéliste Roger Baka. Télévision vous êtes nombreux à nous suivre après un long moment de silence. Certainement aujourd'hui nous sommes de retour avec le tout nouveau numéro des comment décoder. Certainement vous serez vraiment bien nourris. Et nous serons bien sûr informés par rapport à plusieurs révélations comme je vous ai toujours dit. Il est là avec nous sur ce plateau. Cet homme de Dieu. Le moindre de tous. Le galérien. L'évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu bonjour et bienvenue. Bonjour à mon très cher frère honorable Alain Nélé. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Voici un nouveau numéro qui commence juste au début de la fin du mois de juin. Pour des raisons que vous allez découvrir au fur et à mesure que nous avançons. Comme nous le disons souvent. Les livres d'apocalypse. C'est un livre qui a pour thématique l'aboutissement de toutes choses. Avant que je ne redonne la parole à Alain, je demande à tous ceux qui nous suivent de partout, s'il vous plaît, soyez toujours là parce que nous avons répli Comment décoder. Donc quand on parle de Comment décoder, on va d'abord au livre de l'apocalypse. Alors ce livre d'apocalypse, comme je vous ai dit avec une thématique principale, l'aboutissement de toutes les choses. Autrement dit, ce sont des événements, le message qui est lié aux réalités qui vont devoir venir pour précéder le retour second de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse l'éternel vous bénir. Et merci pour tous ceux qui aiment ce programme. Alain Delé, à toi la parole. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors je crois que si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Alors faites le maximum de partage en ce qui concerne ces tout premiers numéros. Alors je crois qu'aujourd'hui on aura comme thème bouleversement mondial, apocalypse et prévision. Alors c'est par là où nous allons quand même essayer de toucher quelques points. Comme je le disais toujours, à chaque fois que nous recevons l'évangéliste Roger Baca, en tout cas nous sommes très gâtés par des révélations. Et ces différents passages nous aident quand même à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai aimé quand même un monsieur qui m'a dit, il m'a dit, cet homme-là, moi, ou vers le zier. Quand je l'écoute, je sens que même la manière dont je comprenais les écritures, je comprends ça autrement. Donc je crois que c'est déjà une bénédiction pour nous. Alors, homme de Dieu, vous n'étiez pas là, vous étiez quand même en déplacement. Sinon, comment était quand même votre déplacement ? Vous étiez aux Etats-Unis. Merci Alain Delay. Ça s'est bien passé. Je suis parti de Washington, d'ici, où je salue le pasteur Emmanuel. Je suis parti de là pour atterrir à Chicago. J'étais à Champagne, où je salue le représentant, le président de la communauté, John. D'ailleurs, qui exige que vous aussi, vous puissiez y aller. J'ai vu le pasteur Yolu Dikanda, qui m'a bien pris soin. Et puis, j'ai quitté de là pour aller à Washington, Seattle. Je salue notre bien-aimé papa Freddy, moi, 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 qui nous suit aussi à partir de la maison avec sa femme Julie et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Et de là, je suis parti aussi à Los Angeles, où je salue toute la grande famille Kunga, qui n'aimerait pas trop que j'entre dans les détails. À Minnesota, je salue le pasteur Consolateur. Et après, c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons décidé de retourner à Kinshasa pour continuer l'œuvre de Dieu. J'ai béni l'éternel pour l'amour de tous ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. Et si Dieu nous fait grâce, nous comptons installer au mois d'août une école à Washington, Seattle, et une autre école de l'Université de la Foi Chrétienne, précisément à Los Angeles. Donc voilà le plus grand travail que nous sommes allés faire. J'ai béni, en tout cas, toutes les prédications que nous avions eu avec le président de la communauté, John. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les Congolais des États-Unis d'Amérique pour tout le bien que vous m'avez apporté. Je ne saurais vous citer tous, mais que Dieu vous bénisse. Merci. Très bonne chose. Alors, je crois que nous allons pénétrer maintenant à la profondeur des écritures, toucher plusieurs points en ce qui concerne nos révélations. et soyez attentifs. Si vous avez un stylo, vous pouvez prendre, vous avez un bout de papier, vous avez un cahier. Vous pouvez également noter parce que ça va quand même vous aider aussi, puisque c'est ce que nous avons toujours l'habitude de faire aussi. Alors, nous allons comprendre les écritures autrement. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci Alain Delet. D'abord, nous disons ceci. Comment décoder est-il une mission spécialisée pour comprendre les livres d'Apocalypse ? Les livres d'Apocalypse, Alain Delet, comme tu le sais, plusieurs personnes évitent de l'aborder. Pour la simple raison que le livre d'Apocalypse a beaucoup de signes, beaucoup de langages symboliques. Et qu'il est très, très difficile avec l'intelligence humaine de pénétrer les livres d'Apocalypse. Car nous disons toujours, droite sont les voyages. Le juste, il marchera. Mais le perfide, il trébachera pour toujours. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut interpréter avec une intelligence humaine, le livre d'Apocalypse, il trébuche. Et nous saluons tous qui nous suivent parce que les amoureux des écritures, ce sont ceux-là qui aiment l'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui conclut la Bible. Et c'est le livre de tous les livres. Alors la thématique, c'est les événements qui amèneront l'humanité toute entière à son aboutissement. Donc, toute la vérité sur ce qui concerne Jésus-Christ. Mais c'est tiré du mot grec « Apocalypse » qui veut tout simplement dire « Action de dévoiler ». Voilà. Quand vous dites « Apocalypse », c'est aussi en d'autres termes ce qui veut dire l'action de faire connaître ce qui était caché ou ce qui était inconnu. Donc, le livre d'Apocalypse a beaucoup de symboles cachés. Maintenant, ce symbole caché jusqu'à présent reste inconnu de plusieurs. Or, vous devez le savoir bien-aimé dans le Seigneur, que le livre d'Apocalypse a trois grands aspects. Le premier aspect, vous le verrez déjà dès le commencement. Parce que, rappelez-vous Alain, lorsque nous avons commencé le livre d'Apocalypse, sur comment décoder, nous avons pris le premier chapitre jusqu'au 11e chapitre. Là où nous avons parlé des déterminants. Maintenant que nous commençons, nous allons prendre le deuxième chapitre pour aller jusqu'à la fin. Donc, il s'agira bien sûr du livre d'Apocalypse à partir du chapitre 12. Et nous allons aller jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse. Mais retenez qu'à partir du deuxième chapitre, nous commençons ce qu'on appelle personnellement, comme je l'ai dit la dernière fois, je m'irai d'abord donner les trois étapes. Le livre d'Apocalypse parle des trois étapes, des choses passées. Dans le langage d'Apocalypse, Jean, qui en est l'auteur, il dit, « Et qui ? Ce que tu vois. Ce que tu as vu. » Donc, autrement dit, il parle des choses passées. Vous verrez encore, l'apôtre Jean va dire la deuxième expression. Il dit, « Les choses présentes, c'est qui est. » Donc, il appelle par les choses présentes, c'est qui nous concerne. Donc, dans notre génération, il y aura une partie de l'Apocalypse qui va se réaliser. Maintenant, c'est pourquoi nous devons expliquer à tous les chrétiens la réalité du temps présent. Il y a une troisième dimension du livre d'Apocalypse. Il dit, « Les choses à venir. » Il dit, dans l'expression apocalyptique, « Ce qui doit arriver ensuite. » Donc, ça, c'est le futur. Mais aujourd'hui, dans le chapitre tel que nous avons défini au début, nous sommes au niveau du douzième. Or, le douzième chapitre, c'est justement le chapitre qui vient après le prélude de ce qu'on appelle l'ouverture de la septième trompette. Maintenant, dans le chapitre 12, vous retenez qu'il ne s'agit personnellement que de personnages prédominants. C'est-à-dire que dans le chapitre 12, pour ceux qui ont suivi, vous allez remarquer que nous parlons maintenant des personnages prédominants du livre d'Apocalypse. Mais ces personnages prédominants, mesdames et messieurs, ce sont des personnages symboliques. Donc, quand on voit, on parle d'un personnage, ne le reprenez pas au sens du terme. Il y aura certainement une révélation cachée derrière ces personnages. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous vous prions de prendre vos stylos, de prendre des papiers, parce que nous allons noter beaucoup de choses. Et la chose que nous allons commencer à noter, nous permettra d'aborder le personnage prédominant du livre d'Apocalypse. Ensuite, je vais signaler que dans le titre des personnages prédominants, Jordi, c'est qui est. Donc, il y aurait des mystères cachés de notre génération qui nous feront sortir du livre d'Apocalypse pour nous faire entrer dans l'actualité. Donc, soyez nombreux à vous abonner et surtout à suivre ce programme sur ERB Télévision, sur Nouvelles Tendances. Et à la fin, bien sûr, il y aura un petit communiqué. Alain Délé, je veux qu'on commence, mesdames et messieurs. Apocalypse, chapitre 12. Le verset 1 au verset 2. Lecture et nous aurons des images que nous allons illustrer. A toi la parole. Apocalypse, chapitre 12. Nous lisons le premier verset et le deuxième verset. Yes. Vous allez remarquer premièrement les éléments ci-après vous apparaître. Alain Délé, regarde bien. L'expression grand. Jean commence avec l'expression qu'il a vu dans la vision, un grand signe. L'expression grand, c'est parmi les sept signes grands, Jean voit déjà le premier. Et il dit, Désièmement, non seulement qu'il voit grand qui signifie méga, ici, il apparaît à m'entrepris cette vision, et Jean est en train de vouloir le dire qu'à travers grand, d'ailleurs, qu'il y a un mot qui signifie sémione, c'est-à-dire signe méga sémione. Méga sémione veut dire grand signe. Alors, quand il dit grand signe, ça demande à ce que nous puissions les décortiquer. On ne peut pas passer un passage où Paul, plutôt où Jean, l'apôtre, dans l'île de Patmos, nous révèle premièrement ce que nous avons appelé ici, Alain Délé, les éléments inconnus. Il faudra maintenant les dévoiler. Les dévoiler. Les méga sémione, le premier, il voit une femme. Est-ce que il parle de la femme dans le sens physique ? C'est une question. Voilà pourquoi, les amoureux de l'écriture, nous allons essayer maintenant de vous illustrer le méga sémione, c'est-à-dire le personnage qui sont des signes. Quand nous parlons de la femme, voici la première illustration. Ça dit maintenant, nous demandons à notre Jordan de commencer à nous aider petit à petit. Nous verrons la femme. Illustration. Que veut dire cette femme ? La première, elle est là. Elle a vu une femme enceinte. Ah ! Bon, pourquoi Jean dans l'île de Patmos voit une femme enceinte ? Enceinte. Je voudrais vous signaler, vous qui aimez les écritures, que parmi les expressions grandioses que nous allons voir, la femme a quatre significations. Déjà, la première femme que Jean-Frois, à l'un de l'un, a combien de significations ? Quatre. Donc, nous avons quatre types de femmes qu'il faudrait venir expliquer. La première femme, je pense que Jean est en train de parler de la femme qui symbolise le reste de la postérité. Autrement dit, ce qui garde le commandement de Dieu et qui retienne le témoignage. Vous le verrez dans les livres d'Apocalypse 12, 17. Nous allons y revenir. Cela démontre, à notre terme, que cette femme, elle est symbolique. Donc, elle incarne un message codé. Il faudrait décoder. Alors, je vais demander maintenant à Jordan. Puisqu'il y a une question maintenant de la femme dans l'Apocalypse 12, est-ce qu'on peut avoir les quatre types de femmes lorsque je le citerai ? Vous allez les découvrir parce que c'est un mystère qu'il faut que tout amoureux de l'écriture puisse comprendre. Alors, une autre femme, parmi les quatre, la première est réellement une femme qui porte le nom de Jézabel. Apocalypse chapitre 10, le vers 20. Arnaud va vous illustrer qu'ici, la première femme, non seulement qu'elle symbolise le reste, comme je venais de le dire, de chrétien de la postérité d'Abraham qui garde le commandement de Dieu que je reviendrai après, mais retenez que quand j'en parle d'une femme, Alain Delet, il parle d'abord d'une femme qu'il s'appelle Jézabel. Sainte Jézabel aura de l'importance dans les émissions à venir, nous allons l'expliquer. C'est là où d'ailleurs, Alain Delet, tu vas remarquer que nous parlons, les autres disent que la femme ne doit pas prêcher. C'est là où il y aura maintenant la problématique, préparez-vous, de la femme dans le ministère chrétien. Est-ce que Jézabel doit-elle prêcher ? C'est la question. Que représente Jézabel ? C'est là où vous verrez maintenant la plus grande des thématiques qu'avec Alain Delet, nous avons promis depuis longtemps que nous allons aborder. Est-ce que la femme peut-elle prêcher devant les hommes ? Peut-elle exercer le ministère de Féziens 4, 11 à 12 ? C'est une question qu'il faudrait révéler. Les gens, Apocalypse, c'est le 20 avec Alain Delet. Apocalypse, chapitre 2, nous lisons le 25 verset. Au 20-20. Le 20 à 22. Ok, 20-22. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel cette femme qui se prétend prophétesse et l'enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mange des viandes sacrifiées aux idoles. Alain Delet, est-ce que vous comprenez par là ? On qualifie cette femme de qui ? De le départ, 20 ans du quoi ? C'est une fausse enseignante qui symbolise le paganisme. Donc, vous allez comprendre que lorsque Jean parlait de la femme qu'il avait vue, il faisait allusion aussi à notre génération où il y a une femme, c'est un mode de paganisme qui s'appelle la prophète, la prophétesse, mais qui égare les serviteurs de Dieu et qui les laisse manger de la viande consacrée aux idoles. Qu'est-ce qu'il signifie à ce moment-là ? La viande consacrée aux idoles ? Le droit de son niveau de Dieu. Les justes, ils marcheront. Donc, l'Apocalypse 12 commence à se décoder. On aura dans cette émission, dans le jour à venir, une femme qui s'appellerait Jézabel. Mais cette femme est qualifiée d'une fausse enseignante qui représente le symbolisme du paganisme. Mais quand vous allez parler du monde de païens qui s'infiltrent au milieu des chrétiens par Jézabel, n'oubliez pas de dire que cette femme, elle est en train de dire qu'elle est prophète, prophétesse. Mais dans le ministère prophétique qu'elle exerce, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle séduit des hommes de Dieu. En quoi consiste cette séduction ? Et quand on dit c'est elle, cette femme qui fait manger aux hommes de Dieu la viande consacrée aux idoles, quelle est cette viande qui sera consacrée aux idoles. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, si vous suivez ce message de comment décoder, restez branchés dans le jour à venir parce que nous serons nourris en révélation. Vous savez, le mot Apocalypse est tiré aussi de la terre, révélation. Donc, on aura un moment de révélation. Je voudrais prendre maintenant, pour ne pas aller trop vite en besogne, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, les versets 1 à 2. Mesdames et messieurs, qu'elle représente donc la deuxième femme. Mais la deuxième femme, elle représente ou elle est peinte sous la forme de la prostituée. Apparaît dans Apocalypse chapitre 17, 1 à 7. Est-ce qu'on peut avoir la femme prostituée ? C'est un mot aussi de cette femme dont parle Jean dans les livres d'Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, voilà. là maintenant, c'est de vous voyeur quand vous parlerez de la femme que Jean a vue comme étant le méga-sébillon, c'est-à-dire les grands signes, le personnage prédominant, il y aura aussi cette femme qu'on qualifie de la prostituée. Apocalypse chapitre 17, le verset à 7. Apocalypse chapitre 17, 1 à 7. Puis un de sept anges qui tenait le sept couple vint me parler et dit viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand zoo. La grande prostituée assise sur le grand zoo. Le grand zoo. Ça dit que lorsque Jordan va vérifier il verra que même YouTube, même Google, ils ont déjà illustré une femme elle est assise sur la mer, les grandes zoos. C'est là où maintenant il faudra permettre aux gens parce que le mot révélation à l'indelé est défini sous des angles. Le premier sens c'est le sens actif. Le deuxième sens c'est le sens passif. Au sens actif la révélation désigne l'acte par lequel Dieu l'être transcendantale descend pour se faire connaître à ses serviteurs qui sont doués des raisons. Ça c'est la révélation au sens actif actif. Au sens passif la révélation désigne l'ensemble de la connaissance ainsi transmise mis à la disposition de l'église. Donc c'est un contenu, c'est un dépôt ça s'appelle aussi la révélation. Mais ici dans Apocalypse 17.1 vous allez remarquer que cette forme qui est dépeinte d'Apocalypse 12 je vis une femme enceinte on nous dit que la deuxième femme représente la femme prostituée. Maintenant cette femme prostituée représente quoi ? Ce que nous avons dit Apocalypse c'est l'action de dévoiler c'est-à-dire de reveler ce qui était caché. Que représente maintenant cette forme que vous voyez ici ? Donne-moi un peu une explication sur l'Apocalypse 17.1 Puis un de sept anges qui tenait le sept couple va me parler et dit viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand zoo c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'immoralité C'est avec elle ? Elle Souvenez bien les détails cette femme prostituée elle a une couple assise sur le grand zoo mais on dit que c'est avec elle que le roi le roi c'est se livrer à l'immoralité Donc il y aura un roi de la terre qui se livrera à l'immoralité avec cette femme ce n'est pas la première donc ici retenue par la femme prostituée elle représente l'église apostate l'église qui est tombée dans l'apostasie dans l'apostasie vous voyez maintenant comment ça décode les symboles donc Alain Delet le vrai problème avec le livre d'Apocalypse les gens ont posé beaucoup de questions oh mon frère Alain Delet Roger Bacar mais pourquoi vous ne faites plus comment décoder frère ce livre d'Apocalypse on l'interprète pas parce qu'on veut le faire il faut que Dieu t'ouvre les portes de la révélation quitte donc la disponibilité de l'esprit car en réalité en l'homme célèbre c'est l'esprit c'est le souffle du tout puissant qui donne de l'intelligence alors si les portes ne sont pas ouvertes comment vais-je entrer mesdames et messieurs frères et sœurs dans le Seigneur c'est le temps puisque c'est le mois de juin vous allez remarquer que de juin jusqu'au 31 décembre 2023 il y aura une succession une longue période c'est-à-dire une guerre spirituelle qui va s'exercer dans le monde voilà pourquoi nous sommes levés pour sonner de la trompette et préparer le peuple à la bataille maintenant la femme prostituée je dis elle représente l'église apostate il faut retenir parce qu'il y aura aussi une délégation directe tu sais toi on ne te prépare pour la dépédation nationale il faut maîtriser la Bible et ma casse bon bien remettant le Seigneur on continue retenez que l'église apostate c'est elle qui va corromper le roi donc retenez c'est là maintenant la troisième femme cette femme elle représente aussi à part le fait que nous avons parlé de Jézabel cette femme est décrite dans Apocalypse 19 c'est à 8 Alain Deléval et vérifié elle est la fiancée de l'agneau il y a une femme qu'on appelle la fiancée de l'agneau réténé c'est la fiancée de l'agneau qui représente aussi une femme retenez qu'elle est encore fiancée c'est la fiancée de l'agneau j'aime bien les amoureux du livre d'Apocalypse Alain il y a des gens qui ont lu l'Apocalypse qui ont eu trop peur mais ici nous allons entrer dans le voie du Seigneur nous allons révéler ce qui est caché alors la fiancée de l'agneau c'est aussi cette église qu'on est en train de nous représenter qui est l'église véritable est-ce qu'on peut la voir en image ok Apocalypse 18-19 7-8 notez 2 Corinthiens chapitre 11 le verset avalons les roues le rouleau posons le fond le fondement pose le fondement à l'indé Apocalypse chapitre 18 verset 1 oui nous sommes dans le verset 7-8 7-8 donnez-lui autant de tourments et des deuils qu'elle a fait la fierté et s'est plongée dans le luxe parce qu'elle dit dans son coeur je siège en reine je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le déil là maintenant c'est l'église apropole apostase la référence qui se réfère à eux maintenant l'agneau des corinthiens chapitre 11 le verset 2 c'est-à-dire c'est la fiancée de l'agneau il faut que le montage aussi commence à comprendre le fiancée de l'agneau c'est l'église véritable elle est maintenant décrite par l'apôtre Paul dans le livre de 2 corinthiens au chapitre 11 le verset 2 avalons les roues le rouleau posons le fond le fond ici c'est le camp évangélique il y aura autant d'écriture pour que nous puissions parce qu'avec la vérité biblique nous citons une référence 2 ou 3 afin d'infanter la vérité cette église qui est la fiancée de l'agneau Paul l'est écrit dans le corinthiens 11 2 ce qui représente l'église véritable des corinthiens 11 en effet je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure c'est pendant de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse je perds que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté Osana donc c'est-à-dire que l'agneau a une fiancée mais cette fiancée c'est l'église véritable que nous avons c'est ça qui gagne le commandement du Seigneur mais la quinte de l'éternel maintenant c'est quoi c'est que la fiancée court aussi les risques que ses pensées soient corrompues cela représente quoi par rapport à aujourd'hui là maintenant tu verras que dans le livre de Matthieu chapitre 24 Christ parle des événements du temps de la faim mais il ne manque pas de laisser une phrase pour son église dans le livre de Matthieu chapitre 25 où il parle de cinq vierges sages et de cinq vierges folles le folle sort dans les autres femmes mais la femme sage est caractérisée par quoi elle est caractérisée par le fait qu'elle a gardé l'huile elle a gardé la langue la langue mais qu'elle représente l'huile qu'elle représente la langue que l'église fiancée de l'agneau doit garder notez que Alain Nélé qu'aujourd'hui dans l'apocalypse 12 la femme représente aussi Israël il faut noter parce qu'en fait Israël dans l'ancien testament était également représenté par une femme or cette femme on l'appelle la femme adultère on l'appelle aussi la femme adultère du Seigneur faire les livres d'apocalypse c'est uniquement symbolique si vous prenez les choses dans le sens normal vous éloignez de l'essentiel c'est comme ça que nous disons droite sur le voie de Yah de Yahvé c'est ça qui cherche à comprendre le symbolisme au vrai sens maintenant Alain Nélé va vous illustrer à travers le livre de Jérémie au chapitre 3 le verset 1 et le verset 20 nous sommes aujourd'hui exceptionnellement dans l'explication des symboles parce que je parle de personnages dominants bien au-delà dans le Seigneur c'est donc dans l'interprétation d'apocalypse 12 vous allez remarquer que la femme représente aussi Israël donc dans ce symbolisme nous devons poser le fond le fond avalons le rouleau lisons Jérémie chapitre 3 le verset 1 et Jérémie 3 20 pour en fait illustrer qu'également Israël dans l'Ancien Testament il représente l'épouse à l'inter du Seigneur Jérémie chapitre 3 Jérémie 3 premier verset et le verset 20 si un homme renvoie sa femme et que le quitte pour devenir la femme d'un autre cet homme retournerait-il encore vers elle le pays lui-même n'essaierait-il pas suyer et ce que je peux être interprété voilà là où les gens sont en train de copier le livre de Jérémie et de donner les explications de Jérémie sans comprendre que même Jérémie quand il parlait il pourrait fictiser sur une femme que l'éternel et Dieu ramènera à lui mais quelle est cette femme regarde bien l'explication comment on décrit Israël l'Égypte donne l'explication si un homme renvoie sa femme est que le quitte pour devenir la femme d'un autre alors je comprends lorsqu'un homme répidit sa femme répidit sa femme dans l'éternel maintenant ici on dit dans l'Apocalypse 12 il a dit le méga c'est un homme une femme une femme donc la femme va jouer un rôle important dans le reste de l'interprétation du livre d'Apocalypse chapitre 12 jusqu'à la fin maintenant on dit si un homme répidit sa femme est-ce qu'on peut voir l'écriture merci beaucoup Jordan alors Alain Delet lis-moi j'interprète il dit lorsqu'un homme répidit sa femme qu'elle le coute et devient la femme d'un autre cet homme retourne-t-il encore vers elle le pays même ne serait-il pas suyer et toi tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendrais à moi dit l'éternel donc Jordan vous comprenez ici avec nous à la maison qu'à l'année l'Apocalypse 12 parle de diversité de femmes mais ici personnellement c'est la femme prostituée du Seigneur c'est-à-dire quand on dit c'est un homme répidit une femme autrement dit l'homme incarne Jésus-Christ de Nazareth mais pourquoi il a répidé une femme à cause de la vie de l'adultère mais quelle est cette adultère c'est-à-dire qu'Israël a eu de nombreux amants Israël s'est prostituée avec beaucoup de dieux donc qui sait dont on parle aujourd'hui c'est l'Israël nation qui s'est prostituée à beaucoup de dieux quand je dis beaucoup de dieux c'est des petits dieux entre temps nous avons lesbiani qui se trouve en Israël nous avons le dieu de pédérasme qui se trouve en Israël nous avons aujourd'hui l'abondance de ce qu'on appelle la cabale juive qui sera interprétée ici à travers le fait que nous devons illustrer la femme prostituée donc il y aura la cabale juive qui représente Israël en tant que femme qui se prosuit à un autre dieu bienvenue dans le seigneur puisque nous y allons molo molo soyez très patient nous allons partir comme ça avec Alain Delet par la grâce de Dieu chaque semaine pour que nous puissions faire comprendre aux gens les livres d'Apocalypse Apocalypse Alain Delet c'est le message que nous devons prêcher dans le temps de la fin c'est le message qui concerne l'église qui s'attend au retour du fils de l'homme c'est le message qui montre à l'épouse que l'épouse va venir mais voici les signes qui vont venir avant sa seconde vœu venue mais malheureusement nous sommes dans beaucoup de choses aujourd'hui tout le monde prêche ce qu'il veut il y a de ceux qui parlent de la prospérité la délivrance les combats spirituels et j'en passe mais je pense que bien aimé ton Seigneur puisque Dieu nous a donné la grâce laissons que nous puissions avant qu'Alain Delet ne soit député au Parlement je ne sais pas s'il y aura encore du temps avec les séances au Parlement qui sont pour qui sont contre les abstentions là moi je suis en train d'appeler Alain Delet Alain Delet article 4 on est maintenant dans les articles mesdames et messieurs Dieu nous fera grâce nous vous aimons beaucoup alors Alain Delet va lire Ézéchiel 16 toujours pour illustrer la femme que nous appelons adultère Ézéchiel 16 le verset 32 à 35 posons le fond mais dans la maison il faut toujours répondre avalons le rouleau ici c'est les écritures allons-y Ézéchiel chapitre 16 le verset 32 à 35 ça représente qui la femme adultère du Seigneur mais retenez que cette femme adultère Dieu finira par les ramener à lui un jour ça veut dire Israël qui est ton mère tu ne l'as pas abandonné Lise-en Ézéchiel chapitre 16 verset 32 à 35 à 35 tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari à toutes ces prostituées on paye un salaire mais toi tu as offert de présent à tous les amants tu leur as donné des cadeaux afin qu'ils viennent de partout vers toi pour coucher avec toi tu vois maintenant la dité en fait le verbe coucher ici veut dire s'unir c'est-à-dire devenir une seule personne s'associer copier commencer à faire comme alors Dieu m'en a dit qu'Israël a commencé à avoir de nombrer à amants donc vous comprenez par ici que tu as été une femme adulte adultère ok maintenant l'adultère ici comme j'ai dit dans l'ancien testament Israël est représenté quoi ? une femme une femme alors quand tu lis la femme adulte elle représente qui ? Israël ok maintenant quand tu dis que la femme adultère tu peux dire tu as été Israël a dit adultère mais Israël a réussi qui ? des amants des étrangers au lieu de son mari son mari c'est qui ? c'est Jésus-Christ de Nazareth donc vous comprenez ici que le langage commence à être décodé à tout le prostitué on paye un salaire donc Israël s'est relié avec d'autres amants tout simplement parce qu'il avait besoin de l'argent ok maintenant on nous ajoute tu as fait des dons à tous tes amants donc Israël non seulement tu l'as reçu les autres religions d'ailleurs mais il a même donné des cadeaux voilà pourquoi Dieu les reproche mesdames et messieurs c'est pourquoi prostituées écoutent la parole de l'éternel donc nous comprenons ici dans le langage symbolique que dans l'ancien testament Israël représente aussi cette femme propre mais je te dis Alain la question c'est de savoir Dieu va-t-il abandonner Israël parce qu'aujourd'hui l'époux a pris notre fiancée comment ça m'intéresse ? nous venons de dire que la femme représente aussi la fiancée de l'agneau la fiancée de l'agneau est seulement fiancée mais on l'a pas encore dotée maintenant qu'est-ce qui signifie l'expression il est encore fiancée alors que la femme adultère qui représente Israël elle est abandonnée mais Dieu promet que je reviendrai récupérer Israël mais quand tu dis une seule chose c'est le standard des hommes maintenant il faudrait trouver les écritures qui justifient qu'Israël ne sera pas rejetée malgré qu'aujourd'hui il est dans la cabale juive cette cabale juive se répandit partout au Congo à Brazzaville en Afrique et dans d'autres pays qui sont des pays répétés chrétiens maintenant que Dieu a dit il promet de les récupérer regarde un peu dans les écritures dans les livres d'Esaïe chapitre 50 le verset 1 posons les vaux avalons les roues bien évidemment l'Apocalypse c'est un livre très difficile parce que tu le suis à la maison je souhaite que tu écrives des sains môles ça te permet de commencer à bien comprendre réellement la pensée des écritures car c'est un livre très symbolique Esaïe 51 Troubles du système immunitaire chute de tension maux de tête fatigue perte de poids frigidité et diarrhée dit adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de maxi bien-être au quotidien une solution bio composée de plantes traditionnelles 100% naturelle et reconnue pour sa vertu une formule adaptée pour hommes et femmes depuis plus de 10 ans le maxi bien-être café renforce le système immunitaire restaure la fatigue physique améliore le sommeil aide à stabiliser la tension et la glycémie nettoie les reins soulage l'hémorroïde et la constipation chez les hommes le maxi bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel l'impuissance et l'éjaculation précoce maxi bien-être est disponible partout dans le monde passez vos commandes sur www.maxibien-être.com merci au monde entier maxi bien-être tout le monde c'est le café il y a bien il y a bien pour ne pas une technique mais un peu plus c'est le monde un peu plus c'est le monde pour la maman un célibataire C'est ce que j'ai acheté. Si j'ai acheté, j'ai acheté le produit. Merci bien-être, c'est ça. Si j'ai acheté à l'aide, j'ai acheté à fournir autant que tu veux, 35$, j'ai acheté 4$. Si j'ai acheté des choses bien, j'ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça, j'ai acheté tout ça. Dans une salle, il y en a un peu, et les réparés, les systèmes, il y a des breaks. Et ils réparés, il faut... Fonctionnement. Fonctionnement, il y a des breaks, parce que le fonctionnement est bien. Il faut que l'on est霜 et si l'on a gagné un match, c'est une défait. Pas de technique en place, c'est pas bon. Donc là c'est local. Ca doit s'éviter de dire, surtout pas pasteur, pour dire qu'il ne m'a jamais mis ça. c'est important. Les traitements de poison, antipoison sont les plus importants. Les traitements de poison, il y a des autres. Les traitements de poison, antipoison, c'est bon. C'est un traitement antipoison. Donc, il y a 4 ans. Je me suis dit. Je vous aime que les pètes sont pas très déficus gros. Le bon on a fait un renseignement. Je sens aussi bien faire des problèmes d'éliminer. Il y a des problèmes de la population. Il y a des problèmes d'éliminer, des produits, des bois, des bois. Il y a des produits que nous avons fait. Nous travaillons en arrière avec le royaume et en arrière. J'ai fait un brin de l'huile pour la pandémie. Je me suis dit aussi la Istanbul de la pandémie, comme je m'attends à la joie. aux yeux tous vous comprenez souter bâle miki vaso koufa nicolo bazo koufa bautien nabana baby va passer donc toujours à la nantina on n'a pas d'accord c'est bon que dieu vous bénisse les aïe 50 le verset 1 c'est pour illustrer que israël la femme adultère sera amenée au seigneur isaïe chapitre 50 verset 1 voici ce que dit l'éternel où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère ou bien auquel de mes créanciers vous ai vendu c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyé bien mais dans les seigneurs regardez très bien ainsi parle l'éternel où est la lettre de die de divorce alors quand quelqu'un répudie sa femme tu sais que cette femme a la possibilité de revenir oui donc retenez aujourd'hui à la maison qu'est israël n'a pas eu la lettre des divorces s'il y avait la lettre des divorces est ce que israël va retourner encore à son mari voilà donc comprenez aujourd'hui que dieu n'a pas donné israël il ya certaines personnes qui disent que dieu aurait abandonné israël or ici les aïe 51 démontre qu'elle est seulement réplique mais pourquoi israël est répudiée israël est répudiée pour que la fiancée de l'agneau sauve le saint quand le nombre de saint sera totalisé et aïe 51 va se réaliser dieu va rentrer maintenant pour sauver israël c'est ça y est donc vous remarquez bien mais dans les seigneurs quand la quête de ce jour du mois de juin jusqu'à celle que nous allons aller en 2023 2024 et nous allons continuer israël jouera un rôle important dans les événements qui vont venir dans le monde voici une prédiction déjà tourner le regard vers israël il va il va devenir le symbole de l'illustration parce que il serait qualifié de l'horloge des dieux israël sera qualifié de la pierre pésante des nations peuplé d'élohim regardez maintenant quelque chose de très important à l'un de l'est que tu peux rentrer dans le livre de l'apocalypse chapitre 12 le verset 1 de 3 pour que nous puissions commencer à donner le premier détail afin que les gens qui sont à la maison reprennent l'affection et l'amour sur les livres d'apocalypse je vous salue saint de l'éternel l'apocalypse chapitre 12 le verset 1 2 3 4 en paix s'arrêter à 5 pour commencer l'illustration premier verset un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête où il était enceinte et elle criait en temps et temps en travail et dans le douleur de l'enfantement un autre signe paru encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant cette tête et dix cordes et sur ses têtes sept diadèmes nous avons des éléments ici qu'on ne peut pas passer comme ça on dit que cette femme est enveloppée de quoi dans le premier verset enveloppé du soleil ok et la lune sous ses pieds est ce qu'on peut avoir l'illustration du soleil apocalypse c'est très difficile quand on en parle jordan souffre beaucoup parce que ici là c'est symbole c'est symbole c'est là où tu vois quelqu'un peut commencer comme ça et puis il s'égare on dit ah mais papa mon soleil est remis sur mon bébé les bébé les alain je veux que tu ailles vite dans le livre de hébreu chapitre 8 le verset 7 ou bien 10 1 lisons la parole de dieu hébreu au chapitre 10 le verset 1 hébreu chapitre 10 le verset 1 la loi en effet possède une ombre de bien avenir et non l'exacte représentation de la réalité donc si tu regardes la loi mais dans ta tête que tu n'as pas vu la réalité je ne peux jamais par l'offrande annuelle est toujours répété de même sacrifice conduire à la perfection c'est qui participe donc à partir de là tu comprends quoi que la loi et l'ombre des choses avait à venir maintenant ici pourquoi j'ai dit que la loi c'est l'ombre parce que si tu vois le soleil comme ça les gens croiront que cette femme avait le soleil et pourtant le soleil c'est l'ombre ce n'est pas la réa il faut chercher voilà la réalité du soleil mesdames et messieurs france et soeurs dans le seigneur à part le soleil alain quel est notre astre qu'on a défini de l'apocalypse chapitre 12 le verset 1 jordan va rentrer là bas france et soeurs ça c'est une émission où des fois vous devez être prêt parce que nous illustrons beaucoup de choses afin que nous puissions donner leur valeur symbolique à part on a dit il y avait elle était enveloppée du soir soleil ok deuxièmement la lune sous ses pieds sont pas voir la ligne c'est compliqué alain maintenant pendant que vous voyez ça je demande à l'inde de regarder genèse de 37 9 à 11 à ce qu'on peut avoir la lune bien évidemment il faut comprendre mais n'a que symbolise le soleil qu'elle va symboliser la lune et qu'elle va symboliser la suite alors à l'année pendant que tu as genèse de 37 le verset 9 est ce que voilà la lune maintenant on dit que cette femme avait la lune ça commence à compliquer les choses non seulement qu'elle avait la lune sur ses pieds sans désordre n'a ma croix ma colonne mais en fait le peu par les soins dans le soleil ok mais à cette ligne puisqu'on allait l'hébré 8 7 on dit que la loi c'est l'ombre des choses et non l'exacte est représentation les gens maintenant genèse chapitre 37 le verset 9 au verset 11 parce que nous devons comprendre maintenant l'ombre est mentionné par l'ancien testament les gens la parole ou l'ancienne alliance genèse chapitre 37 9 à 11 josephie encore un autre rêve ok et eu le raconta à ses frères il dit je fais encore un rêve le soleil la lune et onze étoiles s'est prosterné devant moi il y raconta à son père et à ses frères son père lui fit de reproche et lui dit qu'est signifie le rêve que tu as fait faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosterner jusqu'à terre devant toi leur frère c'est montreur jaloux oui mais son père garda le souvenir de cela alain délé je pose une question mesdames et messieurs vous qui êtes à la maison dans le rêve de joseph quels sont les éléments prédominants premièrement allez va regarder les éléments prédominants parce que l'ancien testament prêche l'ombre des choses à venir en apocalypse et dans le nouveau testament donc pour comprendre le nouveau testament des livres des livres d'apocalypse il faut d'abord avoir l'ombre pour que l'ombre vous dévoile la réa la réalité or la réalité est cachée parce que c'est symbolique dans l'apocalypse mais si nous rentrons maintenant dans l'ombre qui constitue l'ancienne alliance nous voyons genèse est en tête le verset neuf les ans et citons le personnage parce qu'en fait la femme d'apocalypse et 12 vous allez remarquer qu'elle est enveloppée du sol du soleil la ligne ressuscite sous ses pieds et ce n'est pas fini on a encore ajouté quelque chose de très important une couronne des 12 étoiles sur sa tête sur sa tête or joseph le fils de jacob avait fait les mêmes songes avant qu'apocalypse ne parlez de ces éléments joseph le fils dans 37 neuf a fait les mêmes songes ils sont maintenant pour faire sortir le seul on l'appelle les méga c'est millions les les grands signes on y va genèse et 37 genèse chapitre 37 nous commençons par le 9e verset jusqu'au 11e au salon josephie encore un autre rêve et il raconta à ses frères il dit je fais encore un rêve les soleils la lune et 11 étoiles je m'en vais maintenant vous corroborez d'abord les sens et soleil ensuite démontre nous la ligne ensuite les 11 étoiles les 12 étoiles frères et sœurs dans le seigneur allait ici dans la vision bien joseph le soleil représente jacob son père donc ici nous voyons là que là le soleil ne représente pas le soleil en tant qu'est assez lumineux mais dans la vision de jacob de joseph fils de jacob le soleil représente jacob les encore la lune elle représente rachelle celle dont le nom signifie brébi donc quand vous voyez la ligne dans l'expression symbolique de la vision de joseph la lune symbolise la maman déjà déjà des gens de joseph n'est ce pas voilà ce qui est c'est qui est difficile à l'air je te dis cette prédication d'apocalypse les prédicateurs est vite pourquoi pas si il n'y a pas de facilité et si tu commets l'année tu trémuches et tu conduis le peuple dans l'apostasie donc jacob représente les soeurs les soleils je sais pas si à l'un des les tu es avec moi mon frère à jacob représente les soeurs les soleils bon la lune représente qui rachelle ok maintenant les 11 étoiles les représente quoi c'est frère à l'un des les dix ils disent ah non bienvenue dans les seigneurs en tout cas à l'un des les deux aller au parlement voilà une députée qui va utiliser les écrits donc les 12 étoiles représente le frère de joseph maintenant si nous comprenons cela comme ça la question est de savoir maintenant cette forme d'apocalypse c'est 12 elle est enveloppée par les soeurs qui représente maintenant la gloire de la fin en accord avec les livres de théâtre l'homme chapitre 7 verset 6 je donne d'abord l'explication avec le père du soleil veut dire cela reflète la gloire le plat et la dignité unique d'israël racheter en raison de son rang qu'occupe le peuple de dieu qui s'est choisi je répète le fait que la femme soit enveloppée du soleil reflète la gloire le plat et la dignité unique d'israël racheter en raison de son rang qu'occupe le peuple que dieu s'est choisi d'étonome chapitre 7 le verset 6 d'étonome chapitre 14 le verset 2 1 roi chapitre 3 le verset 8 psaume 33 12 psaume 16 5 et 43 20 à paris le roule pour son élephant ouais ça ça provoque bien sûr la constipation de la série et bien sûr pas troublé parce qu'on a dit que l'éclat et la dignité c'est pour qu'on a enveloppé du soleil mais c'est israël qui occupe la mort donc tu n'auras jamais abandonné israël on commence maintenant à l'un des les voulu les livres de de théronome verset chapitre 7 le verset 6 l'ils ont l'étéronome chapitre 7 verset 6 ok avant l'on est le rouleau le rouleau pour l'effort le fond pour illustrer que cette femme qui est enveloppé de quoi des soins de soleil qui signifie la gloire et la dignité ok on y va tu es un peuple saint pour l'éternel ton dieu l'éternel ton dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartiennent parmi tout le peuple qui sont à la surface de la terre dans israël enveloppé de soleil c'est d'abord la racheter à raison de son haut mais c'est pas fini redacte de ton nom 14 le verset des avant les rouleaux pour ça le fond c'est fort mais ici on n'explique les choses pas par les standards des hommes il faut une écriture qui puisse exprimer c'est que nous venons de confirmer les ans d'éternel 14 2 d'éternel 14 verset 2 en effet tu es un peuple saint pour l'éternel ton dieu et l'éternel ton dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartiennent parmi tout le peuple aux à la surface de la terre les ont maintenant pendant qu'on lui on nous illustre ça à l'un de la se prépare pour un roi chapitre 3 le verset 6 bien amen dans le seigneur vous comprenez par ici que le couronnement ou le fait qu'il soit enveloppé par le soleil cela ne désigne pas autre chose que la gloire et la dignité qui représente uniquement israël racheté en raison de son rang donc nous sommes maintenant dans un roi chapitre 3 le verset 8 posons les fonds le fondement avalons le rouleau le rouleau disons un roi chapitre 3 verset 8 ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple c'est lui que tu as choisi et c'est un peuple immense si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni récensé aux alas sont 33 verset 12 bien mais c'est un travail très difficile nos techniciens nos monteurs en souffrent sérieusement pour vous illustrer et c'est ici que nous formons des monteurs évangéliques nous formons des caméramans évangélistes donc tout est écrit lisez la parole psaume chapitre 33 verset 12 exact heureuse la nation dans l'éternel et le dieu heureux le peuple qui choisit comme son héritage l'éternel règle l'éternel garde du haut du ciel il voit tous les hommes du lieu où ils habitent ils habitent ils observent tous les habitants de la terre maintenant pose la question mesdames et messieurs vous avez déjà compris alain aujourd'hui j'espère que tout le monde a compris que la femme qui est enveloppée de soleil les soleils l'a enveloppé pour le simple raison que ça représente la gloire d'isra israël racheter par l'éternel mais maintenant on dit qu'elle a la ligne sous ses pieds or lorsque nous avons parlé de la lune nous avons dit que la ligne selon l'interprétation du message prophétique de genèse chapitre 37 le verset 9 à 11 selon cette expression là cette forme représentée rachet mais maintenant ici allusion fait à la ligne veut dire quoi je vais qu'elle aille rapidement on va commencer à lire les livres des nombres chapitres 29 le verset 5 à 6 mais retenez ce que veut dire le fait que la ligne soit sous ses pieds le fait que la ligne soit sous les pieds cela décrit supplémentairement encore d'israël ici cela va englober la relation que dieu entretient par alliance avec israël comme une épouse étant donné que la ligne notez bien fait partie du cycle durant lequel israël était tenu de rendre un culte à dieu donc quand on parle maintenant de la ligne sous les pieds le terrain parle de l'alliance et de la relation qu'il entretient maintenant avec israël parce qu'on a dit la lune en fait symbolise le cycle durant lequel israël était tenu de rendre un culte à dieu nombre chapitre 29 le verset 5 à 6 posant les fonds les fonds du monde puisque aller dans l'ombre 29 5 à 6 noté aussi n'est mis 17 en trois sommes 81 4 et saïe 1 13 à 14 colossiens de 16 à ce qu'on peut dire la parole nombre chapitre 29 le verset 5 le verset 6 les a la parole 5 vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin que afin de faire l'expiation pour vous l'alliance vous offririez ces sacrifices en plus de le coste de le le coste mensuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne ainsi que des le coste perpétuel et de l'offrande végétale et de l'offrande liquide qui l'accompagne d'après le règle établi donc tu vois que ici quand on dit que cette femme devait garder la ligne sous ses pieds c'est la marche d'israël en respectant l'alliance et l'alliance et l'alliance d'expiation du paix du péché donc c'est le cycle durant lequel israël doit continuer à offrir les sacrifices là pour le pardon de paix du péché mais c'est pas fini si vous rentrez très bien d'après chapitre 12 le verset 1 on ne parle pas seulement du soleil on ne parle pas seulement de la ligne on ne parle pas seulement des douze étoiles mais ici on parle aussi de la couronne qui est définie comme les stéphanos je veux que tu regardes encore apocalypse chapitre 12 le verset 1 à jordan nous revenons dans la lecture d'apocalypse 12 1 pour faire ressortir maintenant les éléments importants que nous avons appeler le méga c'est million ici le méga c'est million c'est aussi la couronne est-ce que vous avez vu ça lisons un grand signe apparu dans le ciel c'était une femme enveloppée du soleil oui on y va la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête il était enceinte et elle criait et temps au travail et dans le douleur de l'enfantement en fait ici on dit quoi qu'israël qui représente la femme dans l'ancien testament je suis en train d'interpréter la mention de la femme dans le concept de l'ancien testament faut bien comprendre le cadre je ne suis pas encore entré dans les différentes femmes c'est à dire la femme prostituée j'ézabel je parle maintenant à l'israël en tant que femme illustré dans l'ancien testament quand on dit elle avait une couronne qu'on appelle le stéphanos le stéphanos signifie la couronne qu'une personne porte justement pour représenter la victoire la victoire qu'elle a remporté au milieu de sous de souffrance regarde bien quand on court voilà cette femme qui va représenter israël qui va traverser des souffrances et israël sera couronnée pourquoi parce qu'elle va remporter la victoire et cette victoire qui remporte israël représente aussi joseph étant le douzième fils qui après avoir souffert en égypte sera couronnée par le roi pour devenir le vizir de l'égide de l'égide donc la vie de joseph est une incarnation de l'interprétation d'apocalypse 12 c'est une optimiste pas la vie de joseph qui traverse des moments de souffrance parce qu'il est jeté en prison pendant des décennies oublié de ses frères israël sera oublié de dire oublié de jacob il sera oublié par les seigneurs mais pendant un moment donné quand il va ressortir il sera couronné des étoiles des étoiles c'est le symbole de la victoire remporté après la sous la souffrance mais je voudrais que nous puissions prêter attention afin que nous puissons préparer maintenant la chute c'est la tenue vestimentaire de la femme dans l'apocalypse 12 voilà on pose la question ici pourquoi cette femme est couronnée des étoiles des étoiles mais on veut dire que c'est une victoire qu'elle a remporté pendant la souffrance frères et soeurs israël ici c'est le pourquoi du dernier pour pourquoi est-ce qu'il y aura-t-il une autre interprétation volée par la prostituée ou l'église apostate afin qu'elle aussi soit couronnée des étoiles nous allons les découvrir ensemble ensemble alors maintenant pour ne pas être loin mesdames et messieurs retenez bien les images qu'on vous illustre parce que tout est symbolique nous ferons ressortir l'union européenne ici nous ferons ressortir l'otan ici le véritable allié d'israël d'israël israël retenez que c'est à l'époque de donald trompe que les états unis d'amérique c'est permis de déclarer que jérusalem est appartient à israël à israël donc quand vous parlerez de ceci retenez que nous aurons le bouleversement du monde qui s'opère qui va se couronner aujourd'hui et nous allons poser la question pourquoi maintenant allons y rapidement donc comment décoder pour découvrir la clinique vestimentaire de cette femme les gens apokalypse 12 1 2 nous descendons apokalypse 12 1 2 3 5 un grand signe apparu un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppé du soleil la lune sous ses pieds et une courant de 12 étoiles sur sa tête elle était enceinte et elle criait et en travail et dans le douleur de l'enfantement un autre signe paru encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge et en cette tête et dix cornes et sur ses têtes cette diadènes sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetés sur la terre le dragon c'est un devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant bon lorsqu'elle aurait est ce qu'on peut regarder d'abord la condition vers le verset 2 on dit quoi il était enceinte et elle criait et on en travail et dans les douleurs de l'enfant on laisse ces versets là pendant que nous regardons apokalypse 12 alain je vais poser question à toi en même temps tout le monde dans le verset 2 on dit la femme elle est comment il était enceinte alors voilà il s'agit encore une fois de l'image courante de la bible symbolique dans l'ancien testament qui décrit encore israël bien mais regardé mais cette femme enceinte voilà encore un autre symbole parce qu'on se pose la question finalement cette femme représente qui est ce que cette femme j'ai entendu des interprétations où on a dit que cette femme représentait l'église qui voulait mettre au monde de jésus christ et de nazareth j'ai dit c'est une telle affirmation est vrai alors pourquoi on appelle l'église du christ est la fiancée de l'agneau est-ce qu'on engrosse une fiancée donc si on ne peut pas engrosser une fiancée cela ne peut pas représenter l'église autrement du faire c'est une très mauvaise interprétation de quoi que la femme enceinte représenterait la fiancée de l'agneau ou l'église véritable que nous sommes parce que si nous sommes la fiancée de l'agneau comment pouvons-nous devenir l'ancien enceinte alors on dit qu'il nous a fiancé à christ mais si on nous a fiancé à christ fait ou est-ce qu'on a commencé à voir des relations pour que nous devenions enceintes enceintes donc il ne s'agit pas de la fiancée il ne s'agit pas de l'église véritable encore il s'agit d'israël tel que nous pouvons les dépeindre dans les aïe 26 17 à 18 posons le fond le fond avalons les roues le rouleau ok merci on est envers la fin alors bienvenue dans le seigneur petit à petit resté branché il y aura l'enseignement il y aura la révélation il y aura des prophéties et des tendances de l'avenir les ont les aïe 26 et 17 à 18 26 17 à 18 posons les fonds le fond avalons les roues le rouleau j'ai béni l'éternel 17 pareil à une femme enceinte sur le point d'accoucher qui s'est tort écrit en cause de ce douleur voilà ce que nous avons été loin de ta présence éternelle nous avons commencé une grossesse nous avons éprouvé des douleurs et quand nous accouchons ce n'est que du vent nous n'avons pas contribué au salut de la terre aux agres et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie les aïe 66 le verset 7 à 9 je voudrais dire à tous qui me suivent à la maison nous avons entendu par ci par là que les gens ont donné une interprétation erronée de la femme enceinte disons que la femme enceinte comme on le dit la femme représente l'église nous avons cru que cette femme enceinte représente nous la fin de la fiancée de l'agneau alors je voudrais démontrer en terminant ici que la fiancée de l'agneau ne peut pas être enceinte parce que il ne cohabite pas encore avec l'époux c'est donc la fiancée est embrossée c'est qu'il a rencontré notre époux alors s'il a rencontré notre époux comment serait-elle de cet ordre de douleur et la coucher avant de connaître la souffrance et la donner naissance à un fils qui a déjà entendu qui a déjà entendu pareille nouvelle qui a déjà vu quelque chose de semblable un pays peut-il naître en un seul jour une nation peut-elle naître d'un seul coup pourtant à peine en train d'accoucher sion a mis ses fils au monde aux alas est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître dit l'éternel moi qui fait naître empêcherai-je d'accoucher dit en dieu alors on va essayer d'épiloguer avec des références 3 pour essayer de clôturer le chapitre prenons jérémie chapitre 13 excuse moi jérémie chapitre 4 verset 31 à la maison vous pouvez prendre encore jérémie chapitre 13 le verset 21 ici ce ne sont que les écritures si tu veux bien connaître la parole de dieu pour maîtriser apocalypsis il faut que tu ailles un enseignant qui te donne l'illustration de la réalité de chaque symbole donc nous sommes dans jérémie chapitre 4 le verset 31 jérémie 13 21 mais c4 le verset 10 et michel 5 2 les ans jérémie 4 4 à 30 et 31 oui j'entends des cris pareil assez d'une femme prête à accoucher des cris d'angoisse pareil assez d'une femme qui met son premier enfant au monde c'est la voix de la fille de sion 1 elle suit elle suffoque elle tend ses mains malheureuse au meurtrier à ce qu'ils sont à la maison je viens de démontrer à suffisance aujourd'hui qu'apocalypse et 12 parle d'une femme mais dans son approche de l'ancien testament cela nous renvoie à israël donc l'église aujourd'hui cette grossesse dont on parle on est en train de parler d'une femme qui il qui est illustré dans l'ancien testament en tant qu'il sera israël c'est confirmé la michel chapitre 4 verset 10 mais je pose la dernière question avant qu'alain ne chute avec moi alain est ce que une femme le fait qu'une femme soit enceinte est ce que cela confirme qu'il s'agit de la fiancée alors comment est ce que vous pouvez dire aujourd'hui que l'église a enfanté c'est une très mauvaise interprétation des écritures du livre d'apocalypse encore une fois dieu ne faisait allusion qu'à israël et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous allons terminer par apocalypse 19 7 à 9 aujourd'hui nous éclairons les choses apocalypse chapitre 17 et 19 le verset 7 à 9 et on conclut par des corinthiens 11 2 apocalypse chapitre 19 le verset 7 à 9 bien aimé dans les seniors nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui vous avez vu nous avons illustré on va vous balancer par notre très cher bien aimé les images que nous avons eu à solliciter ici afin que nous puissions conclure mais nous sommes dans l'apocalypse chapitre 19 le verset 7 à 9 mais au moins aujourd'hui vous avez compris le message d'apocalypse 12 nous renvoie dans la conception d'israël en tant qu'une femme actuelle mais que le seigneur ramènera à lui ils ont la parole apocalypse chapitre 19 verset 7 à 9 réjouissons nous soyons dans la joie et rendons lui gloire car voici venu le moment des noces des lagnons et son épouse s'est préparé il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur éclatant pur en effet le fin lin ce sont le zèvre juste des saints 9 l'ange me dit alors écrit heureux ceux qui sont invités au festin des noces des lagnons puis il ajouta ses paroles sont le véritable parole de dieu kozana est ce que maintenant mesdames et messieurs dans le deuxième personnage que nous allons voir il s'agit d'un dragon nous sommes arrivés à la fin à ce qu'on peut nous faire voir un dragon là parce que vous vous suivez beaucoup des films bien aimé dans les seniors maintenant aujourd'hui nous vous illustrons les dragons pour vous dire que c'est le deuxième personnage sachant que le premier personnage c'est la femme l'avons suivi les deux personnages c'est drac c'est les draps alors s'il ya un dragon là nous avons entendu beaucoup d'interprétation quant aux dragons mais je préfère qu'aujourd'hui qu'on s'arrête là pour ne pas déborder en entendant pendant que je vais prendre un peu de l'air pour respirer à un délai voici comment décoder d'aujourd'hui il ya eu beaucoup d'images si tiana tu peux les illustrer même moi je vous dis merci restez branchés voilà les dragons est là nous allons illustrer maintenant qu'est ce que les dragons parce qu'on a des personnages déjà qu'on a vécu le premier c'est qui c'est la femme la femme oui ouais avec plusieurs interprétations et les images et le deuxième personnage c'est le drap le dragon mais qu'est ce qui signifie le drap le dragon mesdames et messieurs vous avez le temps avec alain de les de nous proposer selon votre perception symbolique que peut signifier l'expression dragon mais nous aussi nous allons poser le fondement et avaler le rouleau mesdames et messieurs c'était quand même l'introduction du livre d'apocalypse 12 avec alain délé aujourd'hui alain les deux toutes dernières questions pour que nous puissions nous séparer j'ajoute que d'abord premièrement nous commençons une série de prières qu'on appelle la répentance nation nationale alain je n'ai jamais vu un pays hitler a tué des millions de juifs tout le monde en a parlé jusqu'aujourd'hui mesdames et messieurs on parle des génocides des juifs qu'on appelle généralement l'holocauste c'est à dire que beaucoup de juifs plus de 2 millions on les a fait introduire dans les fours crématoires on a payé les dommages aujourd'hui à israël à l'indélé est ce que tu te rappelles c'est lui qu'on appelle le roi de belge hitler a tué des millions mais le roi de belge pour l'exploitation des minerais congolais a tué 20 des millions jusqu'aujourd'hui personne n'a pris la part de la république démocratique je n'ai jamais vu un état abandonné par tout le monde de cette manière par toutes les communautés à l'inde à l'espace de l'est depuis 1994 jusqu'à nos jours plus de 12 millions de morts je ne sais pas si il a des illustrations à la base de la guerre à l'est regardez combien les gens meurent à l'est regardez combien les neuf frontières se sont complotés contre la république démocratique du congo regardez comment les congolais de la république démocratique du congo sacrifier comme des simples holocaustes parce qu'ils ont été dans une nation que dieu leur a donné avec une superficie de 2 millions 345 mille quatre cents et cinq kilomètres carrés qu'ils n'ont pas demandé qu'ils n'ont pas cherché avec une panoplie de matières premières en effet que le liquider par toutes les communautés et personne ne plaide personne ne justifie la république démocratique du congo toutes les communautés internationales tout le temps ainsi que l'union européenne tous se sont décidés de manière unanime de liquider toutes les populations de l'est pour avoir l'accès facile à l'exploitation des minéraux et remplacer la population autochtone qui fait la guerre par une autre population mesdames et messieurs il ya un temps où nous regardons les choses il ya un temps où les femmes abandonnent leur foyer brisquement s'il te plaît c'est les images je veux que les congolais comprennent que moi je me suis dit après que nous ayons fait la prière du 10 juin qui était une prière pour que dieu nous protège contre un événement malheureux qui veut tomber en république démocratique du congo et qui va tuer beaucoup de gens que j'ai incarné sous la forme symbolique de la pluie maintenant nous intercédons et nous demandons à dieu la répentance nation nationale c'est à dire quoi si nous aurions fait des actes tel que cette femme prostituée qui se livraient à dénombrer amants la république démocratique du congo terre de l'éternel a accepté la france maçonnerie la république a accepté les mouvements secteurs le cabalisme juif s'est introduit jusqu'à profaner l'église de l'éternel nous avons aujourd'hui le pédérasme nous avons même au parlement la discussion sur l'adoption de la loi sur la polygamie et ce qu'on appelle la polyandrie aux république démocratique du congo où tu te trouves sa chèque du 1er juillet au 8 juillet vous aurez les spots à l'inde les valides diffusées pour donner à chacun la prière de la répentance nationale en direct sur une nouvelle tendance comment va se répentir du moins l'épouse ou la fiancée de l'agneau qui constitue c'est qui garde le commandement du seigneur nous devons nous répentir pour que dieu sauve ses enfants qui sont en train de mourir ils n'ont rien fait il s'agit pas des accords des congolais il s'agit pas des désaccords des congolais il ne s'agit pas de l'opposition ou de la majorité il s'agit aujourd'hui du code de la répentance qui est au dessus de toutes les tribus à bas le tribalisme à bas l'ethnicité du premier au 8 juillet nous avons une prière et à l'inde à travers cette chaîne va vous donner dans le jour à venir les directives de prière mais il y aura pendant ce moment-là des thématiques que nous allons développer pour une répentance nationale afin que nous citions le 8 sur ce qu'on appelle le procès de l'éternel avec la république démocratique du congo et les autres nations qui l'acquise et qui le condamne donc soit très nombreux à rechercher cela jusqu'à ce que nous voir la main de dieu mes frères et sœurs dans le seigneur assez des morts à l'est nous allons répartir les prières chaque province aura son jour de prière ce sont les prières par shift nous commençons le premier le 2 vous allez avoir peut-être les gens de l'oukouma tchango foudan mouamba amérique europe asie océanie en afrique ça dit partout là où se trouve un sujet congolais si tu t'identifies par rapport au continent tu connaîtras votre jour de répentance salut c'est le jour où vous êtes censé être en prière pas pendant le jour chacun aura l'information au sujet du sport au sujet des éléments et même de l'émission qui à l'inde les je crois qui pourra diffuser demain suivez les nombreux prions pour notre nation bien-aimé dans les seigneurs si nous ne prions pas l'éternel ne fera rien voilà pourquoi j'ai j'ai insisté que nous puissions continuer la prière et nous remercions particulièrement tous ceux qui nous ont accompagné dans la prière d'idys que dieu soit avec vous peut-être une dernière préoccupation c'est une communication qui est très triste mais que nous sommes obligés d'annoncer à l'inde les mers d'accord merci beaucoup homme de dieu je crois que tous les plaisirs étaient les nôtres de passer ces beaux moments bien sûr avec vous vous avez aimé citer comment décoder alors soyez nombreux si à partager et faites des commentaires positifs là vous ne comprenez pas je crois qu'à travers le numéro qui sont affichés vous pouvez nous contacter les numéros de l'évangéliste est là mon numéro est là vous pouvez facilement entrer en contact et nous allons répondre alors je crois quand même qu'il ya il ya quelque chose il ya c'est vraiment triste pour certains congolais qui ils préfèrent utiliser les noms des autres pour arnaquer donc je crois que c'est vraiment quelque chose de déplorable il ya l'évangéliste roger bara qui est victime à son nom qui est cité dans une histoire où oui lui-même il n'est même pas impliqué en fait je salue tout le congolais de brazzaville je salue le congolais de la république démocratique du congo je salue la communauté canadienne je salue la communauté congolaise des chais qui sont en amérique je voudrais très tristement évoquer un problème j'ai gardé silence pour laisser le temps à notre frère congolais de la rdc de vouloir réparer son tort mais je constate que apparemment le bien aimé sans tête il s'agit d'une pensée qui va à l'endroit de la salutation de mes frères de brazzaville mais particulièrement à un délai je suis en train de dire voici les étapes que nous allons procéder il ya un frère congolais qui est croqué de l'argent du frère de brazzaville sous prétexte qu'il a une agence de voyage il prétend dit partout il passe roger bakaï mon pasteur bien aimé dans le seigneur ce n'est pas parce que je suis congolais de la république démocratique du congo que je veux laisser qu'on puisse escroquer un autre frère du congo brazzaville dans ces cas ici nous nous désolidarisons et nous lisons il ya des chrétiens qui croient en jésus et qui suivent le message de kinshasa à partir de brazzaville aujourd'hui à l'inde les j'ai mes limites là pour dire que le frère s'il me suit au nom de ton agence de voyage tu as pris de l'argent d'un frère qui s'appellerait kibouanga le frère kibouanga c'est un de frères qui nous aide beaucoup hein il nous aide beaucoup à brazzaville ou bitch tout le monde le connaît il est à l'immigration un bon monsieur tranquille respectueux et soucié à ce que tous ceux qui traversent traversent bien mais j'ai gardé silence j'ai vu que non ce n'est pas possible comment est ce que quelqu'un peut commettre un tel acte et il est tranquille il circule et il laisse les gens souffrir voilà ce qui est dur frère si tu me suis je me désolidarise parce que je t'ai laissé tous les temps pour que tu puisses réparer les dossiers de l'argent que tu as pris à brazzaville non seulement qu'il a pris l'argent à l'inde les il a promis de faire des passeports aux frères de brazzaville monsieur kibouanga d'ailleurs qui est un cadre de l'immigration à brazzaville me suis j'ai décidé maintenant d'entrer dans la deuxième phase nous l'avons cherché ici à kinshasa il ne fait que fouiller on le voit ici il fuit bien aimé première partie j'ai cité le nom de kibouanga un cadre de l'immigration à brazzaville la prochaine fois si le frère qui a escroqué l'argent d'outrui ne se manifeste pas pour régler le problème j'appellerai maintenant monsieur kibouanga qui d'ailleurs a épousé une de nos soeurs congolaises qui souffre là-bas parce que la réputation des congolais est salue on dit ah binabaza iroua vous voilà voilà imagine toi une congolaise qui a épousé un autre frère de brazzaville et c'est un frère de congo kinshasa qui escroque son mari de brazzaville elle traverse des moments de regret des moments d'humiliation d'injures de dénigrément au point où elle risque de perdre son mariage alors je demande à tout le monde propagez la nouvelle qu'il ya un congolais au nom d'une agence de voyage il a promis de faire le passeport il n'a pas fait il a promis de donner le visa canadien s'il te plaît il a donné des visages des croqueries qui ne sont pas des visages nous l'avons laissé l'étant aujourd'hui si le frère kibouanga m'a suivi à brazzaville préparez vous je vous annoncerai à pleinement à la prochaine émission préparez les audio préparez le message vous allez vous même maintenant dénoncer la personne avec son nom si vous les dénoncer si vous avez les photos ils vont nous envoyer des photos parce qu'on ne peut pas vouloir aujourd'hui dans un état dit de droit que la république démocratique congo continue à héberger des citoyens qui se permettent d'escroquer les autres en tant qu'homme de dieu je me désolidarise donc la prochaine fois frères et sœurs vous allez voir il s'agit de qui mais s'il nous a suivi je répète tu as une agence de voyage tu as escroqué l'argent tu as fait des faux visas essaye de réparer cette histoire toi même sinon après que kibouanga et parler nous allons mener les instances la photo sera diffusée les causer ils seront diffusés de manière à ce qu'on mette la main sur toi que tu remettes l'argent d'autrui quant au reste nous continuons à confirmer qu'il ya des bonnes agences de voyage qui fonctionne mais pour ce cas ici mon frère je ne suis pas ton pasteur et je ne suis pas les pasteurs des gens qui escroque les autres alors merci beaucoup de nous avoir suivi propager le message et dit à tout le monde que nous continuons comment décoder prochainement et vous aurez ce que nous appelons les directives à la prochaine à l'année d'accord merci beaucoup alors homme de dieu je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin nous vous disons merci surtout vous avez passé ces moments ensemble avec nous nous allons nous retrouver très très prochainement pour le deuxième numéro des comment décoder alors donc soyez vraiment rassuré que nous avons repris avec le tournage comment décoder les nombreux et que dieu vous bénisse merci homme de dieu surtout d'avoir répondu à notre invitation on se retrouve très très prochainement merci à toute la grande équipe qui nous accompagne et c'est moi qui te remercie merci parce que c'est à l'inde le c'est mon candidat vraiment merci beaucoup à l'inde le c'est moi c'est mon candidat si jamais il a envie de postuler si le fait en tout cas je pense que moi et tous les congolais qui suivent comment décoder et rb télévision nous connaissons déjà si c'est lui même il a il dit donc papa je vais rester dans les journées je dis non 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 laissez moi dans les journalistes mais moi je vais pas postuler moi je n'irai pas au parlement d'ailleurs il ya des gens qui se disaient roger baccar tu sais au talibaya tu vas postuler non frère moi je reste dans l'évangile je ne postulerai pas ni au parlement provincial ni sénat moi je suis là pour sirvée la vie spirituelle de la république démocratique mais quand à la personne s'il veut bien et que tout est ok tu vas nous confirmer au moment opportun nous dérasserons alain nous allons t'envoyer au parlement si tu le veux en attendant prophétiquement je t'appelle merci beaucoup honorable à l'aimé merci beaucoup droit au coeur merci beaucoup alors on se retrouve très très prochainement c'était comment décoder au revoir baba et merci balakine dans la monde entier maxi bien-être au coeur de l'aimé a où à l'aimé à l'aimé à l'aimé à l'aimé le revoir où ça a dit à l'aimé mais je vous peux pas dire pas de voire d'exencas, ce qui la fumer est de commencer mais je vois d'exgences, en meer, il faut que je suis là et je ne peux pas dire que j'ai remis de maman et je peux pas dire que j'ai fait que je ne peux pas d'exister le projet de n'exAMS de l'aimé mais donc j'entends à la personne, c'est que j'ai fait un comité et je fournir autant que tu veux, 35 dollars, et j'ai plus de 4 dollars, sans que j'ai l'impression que j'ai bien. Mais les moroïdes, c'est tout ça. Il y a les lias, les vandas vandas, les salas, c'est tout ça. Et réparer le système, il y a un break. Et réparer le fonctionnement. Le fonctionnement, il y a un break, il y a un break, donc il y a un fonctionnement, il y a bien. Il y a un congolais. Les congolais ont toujours gagné le match. Si tu as une défaite, tu n'as pas une technique en plein match, ce n'est pas bon. On a un congolais. Il faut éviter de dire, surtout pas passer. Si tu as un congolais, tu as un congolais. Si tu as un congolais, tu as un congolais. Si tu as un congolais, tu as un congolais. C'est important. Le traitement de poison, anti-poison, il y a un congolais. Quand tu as un congolais, tu as un congolais, tu as un congolais. Si tu as un congolais, tu as un congolais. faux etitarian. Si tu as un congolais, tu as un congolais. Donc, si tu as un congolais, ca behöver la guitare. On a malgré son congolais. Qu'est-ce que je settlementais, je tornarais imprimerian. La wrathée et sa scalpении saltos ne sont pas comme pour que tu os si economistes et ni te appellaient noise avec toi et que le from frustration止 le perdu. Il y a des poisons, et l'eau est des poisons. Donc, quand je l'ai arrêté, on va faire un peu de poisons. Nous avons un peu de pambou là-bas, il faut que nous étions là-bas, parce que nous avons jalousie, et l'eau est toujours sur le pâtiment. Il y a des pâtiments, il y a des pâtiments, il y a des pâtiments, il y a des poisons, et il y a des poisons. Donc, toujours, si on est à l'entrée, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.